Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. Le visionnage d'un court-métrage ainsi qu'une remise d'attestation. Sans pèlerin revenu du Hatch 2024 était à l'honneur d'une célébration. Tous ont pu accomplir le cinquième pilier de l'islam grâce à une agence de voyage spécialisée. Le Fonds international pour le développement de la retraite active a officiellement lancé la dixième édition de la journée éponyme. Nous y reviendrons dans ce journal. Et direction Nkukumbu, à 219 kilomètres d'Abidjan dans les départements de Toumoudi, à la découverte d'un espace de restauration basé sur le banji et sa culture. Stade Félix-Soufoué-Boigny, Abidjan. Face à la presse, l'emblématique entraîneur des éléphants, Commando Emers-Faé, y dévoile son 25 de départ pour les prochains matchs à venir contre la Zambie, le 6 septembre prochain et le 10 septembre face au Tchad. Kosonu Odilon, de l'Averkusen, Tika Evan, de la Roma, Opéry Christoffer, du Havre, Singo Wilfried, de Monaco, et le dernier défenseur, Silla Abakar. C'est Kofofana, Nicolas Pépé, Jonathan Bombard, Eric Bailly et Karim Konaté sont tous absents de la liste. Des choix qui se justifient par de multiples facteurs extérieurs, dont le mercato. Après son sacre à domicile en 2024, la Côte d'Ivoire, malgré deux matchs nuls contre le Bénin et le Kenya, n'a toujours pas été mise en échec. Honoré pour avoir accompli le cinquième pilier de l'islam, une centaine de pèlerins de retour de la Mecque qui ont été célébrés le 25 août par l'agence de voyage spécialisée Méridien Hadj et Oumra, qui les a aidés à accomplir cette obligation religieuse. Le tout dans une atmosphère empreinte de reconnaissance et de retrouvailles. Je dirais que l'encadrement au niveau de Méridien est impeccable. Nous avons eu un encadrement déjà spirituel avant le départ du Hadj, ensuite un encadrement physique et spirituel encore pendant la période du Hadj. et vraiment, c'était une famille qu'on a pu retrouver pendant tout ce pèlerinage. Et je remercie Allah Subhanawata pour ce groupe, ainsi que toutes les autorités, les organisateurs de ce pèlerinage, afin que Dieu nous donne les mérites de ce Hadj, qu'on est un Hadj Mabrouk, comme on le dit, mais qu'on prie aussi pour toutes nos familles, différentes familles, afin que Dieu les appelle et que Dieu les invite aussi, comme il nous a invités. Et nous aussi, pourquoi pas renouveler le Hadj pour l'année prochaine, parce que c'est une expérience tellement extraordinaire qui se vit et qui est inexplicable. Avec entre autres la retransmission d'une vidéo retraçant les grandes lignes du pèlerinage, chaque pèlerin n'est reparti ni la tête ni les mains vides de cette célébration. En effet, chacun d'entre eux a reçu son certificat, une reconnaissance symbolique de la complétion de ce voyage sacré. Ces attestations, remises avec des mots de félicitation, témoignent de la réussite de ce périple spirituel. Cette réception des pèlerins est organisée dans l'optique de les honorer, mais aussi de célébrer la longévité et les 13 années d'existence de notre agence. Parce que le Hadj est un événement heureux et l'organisation du Hadj se conclut chaque fois par des cérémonies de bénédictions. Et il était important pour nous de permettre à ces pèlerins-là de venir édifier la communauté ivoirienne restée ici pour leur témoigner de ce qu'ils ont vécu. Des bénédictions ont été invoquées demandant la protection divine pour les pèlerins ainsi que leur famille, pour les autorités et également pour la paix durable en Côte d'Ivoire. La journée de la retraite active vient d'être lancée. Organisée par le Fonds international pour le développement de la retraite active FIDRA, cette dixième édition rend hommage aux travailleurs pour leur engagement au bien-être des retraités de Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers d'avoir concrétisé cette réalisation et nous nous engageons à continuer à servir nos clients avec intégrité et dévouement. Les villes de Yamoussoukro et Abidjan seront les principales scènes de cet événement. Plusieurs activités sont prévues, incluant une journée écologique et la journée principale prévue pour le 3 octobre 2024 au Palais de la culture de Trejville. Des milliers de retraités de diverses régions du pays sont attendus pour participer aux festivités. Les enjeux de cette JRA, c'est de pouvoir réunir nos papas en Abidjan et en province. Ça, c'est l'un de nos enjeux majeurs. C'est l'occasion pour nous aussi de pouvoir, on va dire, célébrer, honorer nos clients qui nous ont accompagnés durant toutes ces années d'organisation de la journée de la retraite active. Au cours de ces dix dernières années, FIDRA a su s'imposer comme un acteur clé dans la promotion du bien-être des retraités en Côte d'Ivoire. À travers cette édition, le FIDRA souhaite encourager une plus grande reconnaissance sociale des retraités et promouvoir une image positive de la vieillesse. Kokumbo, au centre de la Côte d'Ivoire, dans le département de Toumoudi. Au cœur de cette localité, le campement, un restaurant festif. Pour les amateurs de cuisine locale, le lieu est devenu incontournable et ce, grâce à sa spécialité, le bandji, un vin de palme à la confection artisanale. On a fait ce cadre-là, on se reposait, parce que c'est un coin qui est très calme. Vous avez vu les arbres. Le coin est calme, vous voulez vous distraire, vous reposer. Tout le monde peut participer, il n'y a pas de bruit, du coup, il est très tranquille. Au campement, on ne se contente pas de servir des plats, mais l'on propose une véritable expérience culturelle. Chaque plat est un voyage dans les saveurs authentiques de l'Afrique, avec une carte qui évolue au rythme des saisons et des récoltes locales pour la plus grande joie des visiteurs. Il y a la nourriture, il y a le poulet, il y a la porc. Il vient des brousses aussi parfois. On vient ici aussi partager le bandit ensemble. Le bandit, vin tiré du palmi rafia et du palmi à huile, a de nombreuses vertus scientifiquement prouvées, notamment pour la glycémie ou encore les yeux. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada